L'occasion de ce début du processus électoral a certainement permis à l'opinion publique de comprendre que le parti des UID est persécuté par le pouvoir qui s'emploie à l'abattre à tout prix. Le 25 février 2019, le même ministre de l'Intérieur et de la Sécurité dit que nous lui avons transmis une nouvelle pièce intitulée « Procès verbal de congrès constitutif » en deux feuillets. Voilà le document, ce document que le ministre Takalafia qualifie de document en deux feuillets, comme si vous voyiez qu'il veut tuer son chien, l'accuse de rage. Le parti des UID recommande la suppression pure et simple de la charte des partis politiques et du code électoral, source de tous les malheurs actuels du pays. Convaincu qu'une élection organisée dans des conditions calamiteuses ne peut aboutir qu'à un hold-up électoral, à un chaos post-électoral, le parti des UID en appel au président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour qu'il puisse bien vouloir prendre la mesure de la situation en assumant pleinement ses responsabilités conformément à son serment. Le parti des UID se range en toute responsabilité derrière notre peuple et pris de paix et de justice pour le renforcement dans son combat loyal pour la préservation de la démocratie, la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale. Aux présidents de la République, gravement menacés par ce processus électoral inédit. Aux présidents des institutions de la République, impliqués dans le processus électoral, afin qu'ils jouent impartialement leur partition. Aux autorités religieuses et morales, afin qu'ils usent de tous les pouvoirs en leur possession pour mettre la nation béninoise à l'abri du pire. Aux autorités religieuses et à la classe politique, aujourd'hui traquées et affaiblies, afin qu'elles se ressentissent pour des actions unitaires et solidaires, orientées vers la préservation de l'unité nationale et la cohésion sociale. Aux autorités religieuses et à la communauté internationale, afin qu'elles déploient à temps toute sa diplomatie préventive. Le parti des UID participera bel et bien à toutes les compétitions électorales. Applaudissements